Et finalement j'ai atterri en tant que streamer Eclipsia et maintenant je suis affilié, IRL je m'appelle Dorian et j'ai 21 ans Et ce que je stream principalement c'est du lol mais je fais aussi pas mal d'autres jeux, du RZ, de la présentation de jeux payants, free to play Et des petites soirées horreur, enfin vous allez voir, en tout cas mon stream est plutôt axé sur le fun et la convivialité Et ce soir je vous ai prévu donc pour commencer une petite ranked et après on se fera des game viewers avec des concepts sympas, pas des games normal etc Vous verrez, donc j'espère que vous êtes chaud en tout cas, j'espère que vous êtes chaud mais ça me fait très plaisir d'être là ce soir sur l'Azerator TV Un peu stressé c'est normal, voilà il y a un peu de stress, un peu de pression parce que voilà je suis content d'être là Fun et convivialité, gros son et rajouté du coup, chacun son avis AZDF, chacun son avis mon ami En tout cas on est parti, on va commencer avec une petite ranked les amis si vous êtes chauds Et puis après on partira sur la game viewer avec des concepts fun Trauma ICU Tu viens du sud, effectivement je viens du sud de Montpellier mon ami C'est ça je suis un peu du sud, vous avez reconnu l'accent du sud Il est traumatisé, oh la la, elle est facile, elle est facile Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de se faire aimer quand on fait du lol Mais justement comme je t'ai dit AZDFG, c'est bien d'avoir ton point de vue mais je fais pas que du lol Je préfère commencer avec du lol parce que forcément, forcément je pense que ce qu'on regarde le plus des gens c'est du lol à l'heure actuelle Après j'ai dit je fais pas que du lol, c'est ça qui est bien aussi Voilà je préférais commencer sur du lol déjà pour un premier stream Et puis après on verra mais je ne fais pas que du lol Merci à toi Bertrand en tout cas Je vais passer pour un jeu mais je vais FK le temps de la game parce que ça devient lourd Démarque ça les autres en jouant à WarZ tu sais dire à tout le monde Mais je joue à WarZ effectivement Lol est le dernier jeu de l'histoire d'humanité, il n'y a plus rien aujourd'hui c'est sûr Ton pseudo vient d'où traumatise ? Ça vient de World of Warcraft en fait C'est un peu une histoire compliquée Mais ça vient de WoW Je vais essayer de sortir le bandoletto des familles En tout cas je suis vraiment chaud ce soir, j'espère que vous aussi les viewers J'espère que vous êtes on fire Ça l'IRC a l'air chaud, ça fait plaisir Moi je suis habitué à un IRC vraiment chaud Vous avez l'air chaud aussi, ça fait vraiment plaisir les amis On fire bro Ils sont présents dans la Zerator civile, ça fait vraiment plaisir Quelle ligue ? Je suis Gold 2 actuellement On va partir avec le bandoletto, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle bandoletto Bon petit délire C'est mon ami, mon bandoletto Je rage déjà En fait il veut juste pique pour moi Putain ils ont laissé Nunu open Là j'ai envie de me suicider Ils ont laissé Nunu open Ma jungle va être clean quoi Je connais pas traumatise, c'est Jushikino, pas du tout mon ami C'est mieux de pas parler anglais Non mais vous allez découvrir mon accent anglais Je parle très bien l'anglais No stress on est au taquet, c'est ce qu'il faut, ça fait plaisir en tout cas Mais main c'est Janna et Nocturne Alors qui veut C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a ? No fire continue Qui veut ? Wake Il va me dire à 9 secondes le champion qu'il veut et je l'aurai pas forcément Je me sens bien arrivé Allez 9 secondes Elise maybe, bon ça va je l'ai Il a de la chance Too late Je lui prends Elise quoi Tu fais quoi dans la vie ? Je suis streamer Et je fais rien en dehors Tu vas te faire un unifier, c'est possible effectivement C'est normal que tu dises mon ami tout le temps Ouais je sais pas c'est C'est les écripciens qui m'ont mis ça dans la tête Gros overlay du coup Ça commence quand ? Ça a commencé déjà démon Dis adieu à ta jungle Nunu va tout bouffer Traumatize Ouais je pense aussi Citron love trauma Traumatize tu tournes à combien d'IPS ? Ça dépend je pense entre 150 et 300 FPS Enfin IPS C'est pareil Alors je vais juste changer les runes et les masteries N'hésitez pas surtout si vous avez des questions les amis Je réponds à toutes les questions Traumatize tu aimes les poneys ? J'adore les poneys mais vraiment un truc de ouf C'est ma passion depuis ma jeunesse les poneys ou pas Je suis à pas de cam Si j'ai une cam mais je la mettrai pas ce soir Je garde le mystère sur ma tête En tout cas ça fait vraiment vraiment plaisir d'être sur la Zerator TV J'aime beaucoup ce que fait Zera J'aime beaucoup ce que font pas mal d'autres streamers ici Donc c'est vrai je suis vraiment content d'être là avec vous ce soir Et j'espère vraiment que mon stream va vous plaire Alors il faut que je swap On veut te voir Bon il y a du Kendrick Lamar du coup gros plus 1 Ouais par contre au niveau de mon style musical J'écoute beaucoup de rap US Bon c'est des trucs assez posés C'est pas trop agressif Donc logiquement ça devrait passer Après j'ai pas mis que du rap US dans ma playlist Justement voilà pour qu'il y ait un peu tout Ça plaise un peu à tout le monde Oh allez il est chaud Il est chaud c'était des Tu aimerais duo avec Narcus un jour Ben Narcus je le connais Et je le connais IRL un petit peu De chez GSU etc Mais duo avec lui je sais pas Tranquille posaille C'est ça on est posaille bro Tiga traumatique J'en ai pas dans cette playlist mais j'en écoute du Tiga Les musiques passent crème Toi même tu sais Daito On est là Refait d'entendre cette gig sur un stream T'inquiète bro On est là En tout cas ça me fait plaisir que ça vous plaise Après forcément Y'en a qui n'aura pas le rap US Et c'est ce que je peux comprendre C'est pour ça que vous savez vraiment de mettre des musiques Qui sont pas très agressifs Et qui peuvent passer en fond au sauna Le but c'est que la musique dérange pas Mais au contraire Qui colle bien avec l'ambiance du stream Et là cette musique colle parfaitement Parce qu'on est posaille On est là pour un premier stream sur la Zerator TV On part en enquête pour la première Après encore une fois Ce sera de la Game Jover Je vous proposerai des modes de jeu Que j'ai créé moi même On enchaînera sur le Traumatis Arena Je vous expliquerai un peu tout ça plus tard Après la reenquête vous verrez Heureux de te reentendre Hier c'était super cool Super ringard Nos problèmes Tant que c'est pas du rap français J'aime bien Ça marche Je suis posé sur mon canapé Avec ma crème glacée Toi même tu sais Ah putain Alors On est parti avec Amumu Donc là je fire un peu Quand même Je dois avouer Parce que bon On va dire que Nunu Vaut mieux le ban Le champion Qui peut tout smite C'est un peu relou J'ai commencé à mon raid anyway En espérant que En espérant que je ne me fasse pas counter dans les premiers niveaux C'est très fort pour ça Nunu Donc je fire un peu Il n'a pas été ban Je n'ai pas vu Sinon j'aurais aimé plus que Nunu Ok Donc là En gros Vous voyez le starter qu'il a fait Il a commencé avec Il a fait un starter classique sur Nunu C'est à dire qu'il a commencé avec Machete du Stasseur Et Jalant de Vision En fait son but En faisant ça c'est quoi C'est tout simplement Qu'il va mettre une ward A mon bleu Et en gros En passant que moi Je vais le smite less Donc je ne vais pas utiliser mon smite Du coup le mec il vient Tout gentil Il arrive Il smite votre bleu Et vous vous retrouvez à Nunu Et vous êtes un peu fucked En termes de niveau Mais là j'ai une bonne cover de ma team Donc ça passe plutôt bien Je vais commencer au raid tranquille Comme ça j'aurai mon smite pour le bleu Je le ferai dans le bush Logiquement il va poser sa ward ici Donc je le ferai bien dans le bush Et logiquement ça devrait passer Ça devrait passer Il cover bien mon raid Donc ça va passer Alors je m'excuse aussi pour un petit truc Qui n'est pas du tout pro de ma part C'est que je n'ai pas de double écran Donc Enfin Je n'en ai pas pour le moment du moins Du coup Du coup je vais faire quelques altables Dans la partie Pour regarder un peu ce que vous dites Sur l'IRC Donc je m'en excuse J'espère que ça ne vous gênera pas trop Allez Il est chaud l'IRC Il a un petit FV des familles là Clairement il est chaud Allez C'est pas le petit os Avec bande de letto On va laisser du vent du rêve Je n'ai pas un niveau extraordinaire Sur l'OL Je me débrouille Je mets une jungle Et Amini Je l'ai beaucoup joué Donc logiquement Je suis plutôt à l'aise avec Tu peux descendre un peu le son J'entends pas beaucoup ta voix S'il te plaît Il n'y a pas de soucis Je vais baisser ça de suite Mon ami Mais pourtant il est très bas déjà Je l'ai rebaissé un petit peu Tu me rediras Si jamais Je vais le faire dans le blush Je vais le faire dans le blush encore une fois Pour éviter qu'il Pour éviter qu'il Qu'il le smite Voilà c'est cool Je l'ai On va faire un petit gang top En first En plus il a eu l'AFB Donc en termes d'XP Il va être au dessus Musiquement il va up 2 Il est toujours level 1 Il va l'agresser directement Même sans moi Il va peut-être le tuer sans moi En fait Voilà bon NP bro Pourquoi c'est pas Streamor Academy Mais c'est Streamor Academy Hcontain Allez Ori Allez Ori Ok la flash out It's ok Il a plus de flash au mid Qu'est-ce que ça donne le bots Ils ont l'air plutôt à l'aise Et les supports c'est vraiment très fort en ce moment C'est beaucoup joué je trouve Et clairement Clairement c'est assez fort Super Amumu Bandoletto c'est ça Donc le délire de Bandoletto en fait C'est tout simplement que En fait vous allez voir Sur Amumu Je max la bandolette Du coup Du coup dès que je fais un place Avec la bandolette Je crie Bandoletto C'est un peu un délire qu'on a Sur la traumatiste civile Je vais revenir au mid Il a plus de flash Je sais pas si elle aura assez de burst Pour le tuer Oh il a bien dodge la bandolette Elle prend quand même cher Elle prend quand même très très cher On va pas trop fight Surtout que Nunu C'est très fort Quand on a des creeps à côté Pour le sustain On va pas trop trop chercher à fight Je vais plutôt attendre qu'il part Et revenir après Qu'est ce que vous dites de beau Tout traumatiste civile va venir Peux tu envoyer ta playlist Je vous envoie ça juste après Avec grand plaisir mon ami Sans soucis Là je vais tenter un truc Qui va peut-être passer Ou peut-être pas passer Mais j'ai envie de tenter Ok Déception Je voulais flash le bandolette Mais il a reculé Top le leucine Qui s'est fait ganker I like a boss Je pense qu'il a back le Kyle Traumatisant peut t'ajouter sur lol J'ai plus de place dans ma freehand list Malheureusement Mon ami Nunu qui est encore mid Wow Wow Ok On s'est jump pour un On va BRB tranquillement Pour moi j'ai pas été J'ai pas été Enfin mes cons Qui ont pas été très payant Mais j'ai de la chance J'ai une team qui se démerde Vraiment pas trop mal Lissine qui a déjà 3 kills La botagne Qui ont plutôt bien géré Donc Donc c'est vraiment cool C'est vraiment C'est vraiment cool J'ai de la chance ce soir La chance me sourit Ce qui est très rare Logiquement On va aller faire les works Et remettre encore 1000 En espérant que cette fois Ça passe Ça fait du bien Attendre un streamer De ma région Musique trop fort On ne voit pas Tout ce que tu dis Ok Ok Voilà Là j'ai encore baissé la musique Donc vous me dites Si jamais c'est encore trop fort Je rebasserai Il n'y a pas de soucis Les amis Normalement là Ça doit être nickel Je pense Au niveau du son Dites moi les gars Si c'est trop fort Je baisse encore Au pire même J'enlève la musique Il n'y a pas de soucis Mon raid qui va repop soon Pour moi ça va Ok ça marche Ça marche Ça marche Putain mais mon bot se balade Là en fait Je ne vais rien faire dans la game Je me fais carry En fait c'est ça C'est ça en fait C'est le fait de streamer Sur les airs torts suivis Clairement je me fais carry Par les gens Voilà C'est beau On ne voit pas trop la diff Ok doki Bon direction le bleu J'ai hâte le 6 Pour commencer à faire Des bombes petits ganks Avec les enceintes On entend moins les voix C'est sûrement ça J'ai pas d'enceinte C'est un casque C'est ça le pire C'est un casque C'est pas Alors là vous avez vu Il y a le nunu qui vient à mon bleu Je ne sais pas si vous l'avez Vu le nunu Il y a nunu qui est venu Qui est venu à mon bleu Donc je sais qu'il est là L'enfoiré Je l'ai vu Je l'ai vu Je ne sais pas trop ce qu'il fait Mais il faut que l'ana décale Il est à mon bleu C'est sûr que je l'ai vu Si rien ne décale Je suis un peu dans la merde Voilà il l'a fait Là honnêtement Je ne peux rien faire Je ne peux vraiment rien faire En 1v1 Je ne peux pas prendre Je ne peux pas prendre du tout Du coup ça me met un peu dans la merde Parce que je n'ai pas de mana Je ne vais pas pouvoir aller à son bleu Tout de suite C'était un peu obvious Qu'il allait venir Faire mon bleu Malheureusement Amumu en 1v1 Je ne peux pas faire grand chose Ce n'est pas très très grave Ce n'est pas la fin du monde Non plus Je parle de ceux qui écoutent le stream Ça marche Chica ça marche Je vais faire mes golems Et je vais back vite fait Pour avoir de la mana Parce que sinon Clairement ça mana Je ne vais pas faire grand chose En tout cas c'est vraiment cool Tristana 3-0 Ils sont vraiment fit tout seul Je n'ai vraiment rien fait Donc c'est plutôt cool Ça fait un peu chier Qu'il me counter le bleu Mais bon C'est logique C'est nu nu Je ne pouvais pas faire grand chose A part A part peut-être le brain Aller directement à son bleu Après mon raid C'est peut-être ce que j'aurais dû faire Après c'est risqué Parce que si la river était ward Bah Ils seraient tous venus me dire Salut Amumu Et j'aurais été un peu dans la merde Donc voilà Bon Qui a le plus besoin d'un gank C'est la question Je pense que c'est le mid Qui en a le plus besoin Elle est à 1 Toutes les autres lines Sont vraiment bien En plus Nuit est au mid Donc On va aller Tenter quelque chose au mid Le jungler Qui fait la différence Ou pas C'est tout à fait ça En fait Ok Là il va bot Il va bot Je vais le pinger Je suis Mais Clairement On peut le tuer Il n'y a pas de creep Sans creep C'est assez faible Oh là là Cette bandelette Report me please Elle est bien restée Dans son litchi full C'est ça qui est bien La bandelette de l'espace C'est là Elle est bien passée C'est cool C'est pas grave C'est le support Qui a un doublé C'est toujours des kills C'est plutôt cool D'avoir une bonne sim Ça fait vraiment plaisir Après on va enchaîner Avec quelque chose Je voulais vraiment Commencer avec Une petite ranquette De manière de De poser le ton Du stream En mode tranquille Posay Et après on va enchaîner Avec la game lover Ça va être un peu plus Un peu plus sympa En tout cas En termes de commentaires Vous allez voir C'est un mode de jeu Que vous n'avez jamais testé On dirait des nouvelles Bon Au top Qu'est-ce qu'il se passe Qu'il se balade toujours Il y a un peu moins Se balader le Lee Sin Qu'au début On va aller voir Si il y a quelque chose à faire En tout cas Bot C'est vraiment La grosse balade Clairement on peut le dire Ça se balade Tranquillement Il faut que tu expliques Pourquoi tu augmentes La bande let's first Et bien écoute C'est une très bonne question Alors j'explique J'augmente la bande let's first Pour deux raisons Un ça augmente les dommages D'un Mimu Et deux ça réduit le CD Et moi en fait J'aime bien jouer un Mimu En mode threat raise agressif Donc voilà Allez mettons E Pour avoir la vision Non Maybe non Ah bah il est là Il est super Le super ringer Qu'est-ce qu'il se passe en bot Là il y en a qui a pris un peu bagdad Là apparemment J'ai mon raid qui va repop Soon Non Kyle Ne me tape pas comme ça Kyle il est pas gentil avec moi là Je sais pas ce que je lui ai fait Mon raid qui va repop Alors là j'ai peur J'ai peur pourquoi ? Parce que je vois le cale qui décale Donc Je pense qu'il font le dragon Et Clairement je peux pas le contest C'est un peu ça le Le problème C'est que là je peux pas le contest Clairement J'ai pas de vision J'aurais pu tenter un KS J'avais la vision J'ai pas la vision J'ai mon bleu qui va repop Mimu normalement Il a tout utilisé sur le Sur le drake Il a dû utiliser le smite aussi Donc je vais essayer d'aller à mon bleu Avant qu'il le prenne C'est quoi ta config ? Ma config PC Core Core I5 3170K En carte graphique J'ai une ATI Radeon 7870 Quoi d'autre ? Carte mère Asus Et en RAM J'ai 16Go de RAM Si tu veux d'autres infos Tu m'envoies un query Je te dirai ça Je te dirai ça après avec plaisir Peux-tu baisser le son s'il te plaît ? Apparemment j'ai vraiment l'impression Que le son est super fort Je vais baisser le son encore J'ai encore baissé le son encore plus Il est chaud Il est chaud Il est chaud Allez on y va Like a boss bro Oh la 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 Mais ses bandelettes ce soir Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? C'est quoi ses bandelettes ? Report me please T'es un bandeletto ce soir Il est pas respecté là Avec ses bandelettes quoi Franchement Clairement il a connu des jours meilleurs What the fuck bro Coupe le son s'il te plaît Pas moyen de t'entendre Bon bah clairement Je vais laisser le son comme ça Les autres me disent que c'est Que c'est bon Donc voilà Je leur fais confiance En tout cas je suis content La game elle se passe vraiment bien Genre en mode easy peasy On va voir si ça va durer En bot il push beaucoup C'est possible que Nunu Aille leur dire non Donc je vais quand même Me diriger vers le bot Surtout que la river est pink Au cas où Nunu viendrait J'aurais mon ulti J'aurais limite dive Push 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 Ok il y a Kyle Là je sens un peu la douille J'avoue J'ai encore mon flash Tu te calmes Si t'es un peu sûr Que Nunu allait venir C'est pour ça que j'ai décalé Après le fait que Kyle Est aussi décalé Clairement ça Ça nous met un peu dans le caca Elle va se prendre double slow Avec le frost Plus Plus le Q de Kyle C'est un peu compliqué That file gank Pas vraiment C'est juste que C'est juste que Kyle était là C'était un peu obvious Que Que Nunu allait arriver Vu comment il pushait C'était un peu obvious C'est du 2 pour 2 Wow J'ai plus de mana Pour la bandelette C'est pas grave Il flash aussi derrière Un flash pour un flash C'est pas la fin du monde Yo Belial Ils sont quand même bien revenus Au début on se baladait vraiment Ils sont quand même bien revenus Au score Je vais BRB J'ai plus de mana Je vais BRB plutôt ce tour Je vois que ça venait dans ma jungle Après Ce qui est bien là en late Qu'on a C'est surtout Tristana Tristana Murana C'est pas trop dégueulasse Enfin surtout Tristana Après Lorena Elle est pas très très bien dans la game Rengar en late C'est quand même fort Kyle aussi Après Nunu Je trouve que En late Ça perd Enfin C'est quand même super fort Parce que c'est tanky Ça buff quand même La dé Mais je trouve que ça perd En utilité Et d'un moment Enfin en late Son ulti Va plus mettre Beaucoup de dommages Vu qu'il va être Vraiment C'est le fait tanky Logiquement Donc là Ils ont une combo Double AP Je vais partir Sur une Aegis Cherst Je pense On va attendre Pour la petite Popo des familles J'en profite Pour checker un peu L'IRC Salut Despo Bonsoir à toi Ouais On a un bon Bon combo Effectivement On a un bon Wombo Ça prend Un tour Bot Je crois que ça va aussi Prendre la tour Mid It's ok On va aller Dépêcher un peu Tout ça Bot Ouais C'est dommage Que vous ayez eu Du lol avant Du lol juste avant Anyway Je savais que vous allez Avoir du lol Parce qu'à la base Il y avait la duo au cul De De Narcus Et Zerathor Mais Clairement Je préférais vraiment Commencer par du lol Pour un premier stream Vu que Ça plaît quand même A une majorité Si je serais arrivé Sur le stream Avec Du War Z Ça aurait pas Forcément plu à tout le monde Donc Donc voilà J'ai pas joué La carte La carte du risque Malheureusement Ouais C'était C'était pouilleux C'était pouilleux Effectivement Juste avant moi Vu que De ce que j'ai compris Zerathor a eu des problèmes De connexion Donc voilà J'ai joué le mec Pussy En prenant du En prenant du Du lol Voilà Je fais pas que ça Donc qui sait Peut-être qu'on se retrouvera Prochainement Pour autre chose Que du lol Sinon Tu stream quoi Comme autre jeu Traumatiste Mais je viens de le dire Du War Z J'aime bien aussi faire Des présentations de jeux Que ce soit des jeux payants Des free to play Des petites soirées horreurs En mode funny Je fais pas mal de choses J'ai pas de barrière en fait En terme de En terme de jeu Y'a pas de jeu Qui m'intéresse pas Forcément Je fais un peu de tout Donc voilà Y'a un Nunu Y'a un sneaky Nunu L'issine est top Je sais pas où est Rengar Là clairement Il faut pas fight Je pense que Rengar Doit être là Voilà Je vais essayer de la sauver Je vais Ulchi Pour essayer de me sauver Je vais juste gagner du temps Je vais sûrement crever Non c'est bon Ça passe Là on a un peu sauvé les meubles Par contre Orana va mourir derrière Je savais qu'il y avait Rengar Enfin je savais qu'il y avait Rengar Qui était là L'issine était pas là Il fallait pas fight J'ai tous pour sauver au moins Tristana Pour éviter de 3 au maximum Ils disent qu'il va die derrière aussi C'est pas super cool Mais bon On va dire qu'on a essayé De sauver un peu les meubles L'issine va prendre une tourelle au top Je pense J'espère qu'il va la prendre Par contre Il va falloir vraiment protéger Cette Tristana du Rengar Je vais sûrement prendre un oracle Pour la Tristana Je regarderai vos MP Un petit Slender Mais j'en ai fait du Slender Du Slender Du SCP J'ai pas mal de petits jeux comme ça Bien sympa En soirée horaire C'est vrai que c'est fun Après c'est pas à faire forcément tout le temps Mais de temps en temps C'est vrai que c'est fun Enfin en général les meubles Trippent plutôt bien Putain mais Ce soir vraiment Je mets des bandelettes dégueulasses Je vous autorise à me play Clairement les bandelettes C'est vraiment dégueulasses Bande de l'Eto Clairement ce soir Reportait Les bandelettes C'est le stress C'est la pression C'est la pression qui fait ça Les bandelettes les plus dégueulasses De la terre Bande de l'Eto C'est plutôt Ratoleto Ce soir Ratoleto Il est en forme On peut en rafficher le code Pour cette idée Succène Va t'acheter un skill De bandelettes Ou la petite award Le Kael Encore une fois Il me fait peur ce Kael Franchement 7 Kael 7 Kael Je sais C'est un personnage féminin Vous verrez Kénène Je dis la Kénène Kyle Je dis le Kyle Faut pas vous en faire C'est comme en anglais Mon anglais Je parle anglais Alors que je ne sais pas Parle anglais Mais ça c'est normal C'est du traumatisme Tout craché C'est tout à fait normal Ne vous inquiétez pas Traumatisme Fille le nom de la musique Alors le nom de la musique C'est Ellie Gooding I410 Omega Boltagromics Sûrement Iobots Ça trop Faut vraiment qu'on se regroupe Là Faut vraiment qu'on se regroupe Qu'on se regroupe Là on est en train de trop la game Enfin on est en train Moi je trouve pas vraiment la game Mais Nice tank Ça flame Moi je suis vraiment pas dans l'optique de flame Je suis vraiment en mode posé Clairement je les laisse Je les laisse rager Ça sert à rien de répondre en rankade C'est la pire des choses C'est la pire des choses Laissons les rager Laissons les rager Dans leur coin Faut juste qu'on se regroupe en fait Avec le Avec l'inclusion Et qu'on fight Je pense que La Tristana est quand même Au dessus en termes de dommage Par rapport au grave Ce truc qui fait peur Ce serait que Rengar One shot la Tristana En plus Enfin Si Kyle Si Kyle ultile Rengar Ça va être très très relou Après on a quand même On a quand même quelques CC Pour la protéger Il y a le kick de Lee Sin Il y a ma bandette Il y a le cocon de Elise Si elle fait bien son taf de support Normalement ça devrait passer Je pense Traumatise Tu vas poster les vidéos Sur ton Youtube C'est possible C'est possible C'est possible Les lords Avec Amus Enfire Plus un return of damage Ouais Je suis d'accord avec ça Après là J'ai préféré partir sur Sur une allergiste Enfin je vais Je vais faire le bulwark même Mais je préfère partir sur une allergiste Étant donné qu'ils ont Ils ont beaucoup de dommages AP Sinon moi j'aime beaucoup La cap solaire Sur Amus Ça se combine très bien Avec son Z Pour plus de dommages Bon Le problème Ça va être Kyle Ça va vraiment être Ce Kyle Il y a le bleu Il y a Nunu qui check Il se fait engage Moi je reste avec la J'ai peur en fait Pour la Tristana C'est pour ça j'essaie vraiment de rester là Bon là là Le Rengar Elle a totalement OS Ah il a OS Le support Au moins c'est cool D'un côté Parce qu'il a pas du ulti Ma simfight était vraiment pourri On était vraiment très 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 mal positionnés Et du coup pour un gars c'était vraiment chaud J'ai quand même ulti 3 personnes dont le grave Mais derrière c'était trop caca La Elise s'est fait one shot On a fight dans un endroit un peu pourri Là c'était vraiment un mauvais endroit pour fight Enfin le fight était dégueulasse Je pense que c'est vraiment le mot Le fight était dégueulasse On a fight en 4v5 Ouais trop de splits C'est ça C'est ça Jinkaku Trop de splits Après c'est dommage Parce que franchement J'avais Enfin en face de la Ning Ils ont vraiment fait un très bon taf Ils sont vraiment très bien débrouillés Alors que j'ai pas fait des ganks exceptionnels Ils sont vraiment très bien débrouillés Même sans moi Vu que j'ai un irradié un peu fuckhead par Nunu Mais là Il faut vraiment qu'on fight En mode un peu paquet Un peu paquet Après il faudrait aussi que quelqu'un cancelle l'ulti de Nunu Il a pris le bleu le ringard Je vais aller clean Il faudrait que je prenne un oracle en fait Pour le ringard Il faudrait vraiment que je prenne un oracle Ou la Elise Mais il ne faut pas le laisser se balader comme ça Il faudrait poser des pinks Pour le voir arriver Il faut vraiment le stopper ce ringard Il va être vraiment relou A chaque fois il va one shot quelqu'un Là par exemple Grève et boss Il faudrait fight Sauf que Dissing n'est pas là En 4v5 ça aurait pu notre chance Encore une fois Le ringard qui est là Don't touch my Tristana bro Je vais flash out Ouais C'est la fin Dissing n'aurait jamais du rester top Là encore une fois Enfin Je comprends pas pourquoi Dissing reste top Le grave était bot On aurait vraiment du On aurait vraiment pu fight Dommage On va la louche je pense Yes C'est chaud il y en a une toute petite Je reçois plein de Keri Je vous répondrai juste après les amis Là je pense qu'ils font Baron Je suis même quasiment sûr qu'ils le font Là ça va être vraiment très très compliqué Kale c'est vraiment un champion que je déteste C'est horrible C'est très très fort Son ulti est pas mal relou Rengar c'est pareil Rengar c'est un champion je trouve Et certes il a été 9 etc Mais c'est très fort dans le sens Ou même si vous le dénaillez early Je trouve qu'avec un peu de stuff En mid late game Il gil vraiment beaucoup de dommages Et il arrive quand même à A faire chier le A faire chier la dé Il l'avait pas fini Là ils vont me clean c'est sûr Ah ils l'ont fini Il est l'heure de courir Pourquoi ils sont quand même à se lève J'ai vu Rengar qu'elle est question de mulchi Rengar avec la question de mulchi Là on pouvait pas fight Never surrender bro C'est ça avec un peu de stuff Il peut se transformer en super Rengar Elle a clairement la tour La tour on peut pas la défendre Mon ami Allez attention Qui poc C'était Tristana Mais là on va tortell comme des gros ports On va voir ce que ça va donner J'ai le bulwark Clairement Là les contests le drake C'est pas vraiment possible Ce n'est pas vraiment possible Oh my god bro Alors eux ils sont comme ça Eux ils fight Ils fight Vs Baron Et ils s'en sortent plutôt bien en plus Enfin plutôt bien C'était vite dit C'était vite dit Ils sont quand même un peu trop ballsy là Forcément C'est nommage ils sont un peu trop Ça arrive souvent Sur lol ça arrive souvent C'est pour ça qu'il faut jamais surrender Beaucoup de fois t'as des phases de landing Qui se passent très très bien Qui se passent très très mal Et au final tu peux win comme tu peux lose Selon les team fight que tu fais Enfin Il y a beaucoup de choses Qui peuvent trop in game sur lol Et Je pense On a trop fight Enfin on a trop pas fight En fait En gros c'est ça On s'est fait On s'est fait engage Le lead était top Il split push Et clairement On aurait du vraiment Prendre l'avantage qu'on avait Et l'utiliser pour Prendre encore plus d'avantages On les a laissé revenir Revenir au fur et à mesure Je suis là qu'on ne puisse plus revenir Et là c'est un peu C'est un peu too late je pense Clairement C'est un peu fuckhead Moi j'ai déjà vu des games de ouf se retourner Enfin genre des games où Genre j'avais plus de nexus Et on les a retourné Ou pareil inversement Genre une game où on les mettait trop au fond Et au fur et à mesure Ils nous ont retourné Parce qu'ils avaient une mi-art compo en late Et genre on réussissait pas à finir Ils tortelaient trop bien C'est dommage C'est pas la fin du monde C'est une game C'est sympa C'est posey Qu'on lose ou qu'on perde C'est pas grave C'était plus Une petite game d'introduction Tranquillement Après on va laisser des choses De beaucoup plus fun J'espère que ça va vous plaire En tout cas Le petit traumatisme arena Vous allez voir Je vous expliquerai tout ça Juste après Attention le ringard Qui essaye de prendre la tourelle au top Il faut un option Après j'ai pas été super Super efficace Qu'as-tu de plus Que les autres streamers ? Qu'est-ce que j'ai de plus ? Franchement Honnêtement Je dirais ma personnalité Je pense que Waouh Le petit ringard Voilà je te réponds Il en profite l'enfoiré Ah l'ulti de grave Je pense ma personnalité C'est ça qui fait des chances J'ai pas un niveau de ouf sur lol Je suis pas un pro gamer sur les jeux Mais je pense que voilà Je suis fidèle à moi-même Mon originalité Je la trouve dans ma personnalité Après On aime ou on aime pas On va dire Je pense que c'est ça Qui fait la vie chez moi Enfin les gens qui me suivent Me suivent pour ça Pour mes délires Pour Après à toi de juger Ton accent C'est possible Fucking poop bro Ok les pubs qui popent Tout seul Plutôt cool Ok On va se mettre Une courte page de pub Les amis De 2 minutes Et je vous dis A tout de suite Pour les games Les games du ver Je vous dis à tout de suite Les amis Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Allez, re les amis Re les amis, j'espère que vous êtes toujours chaud bouillant J'espère que vous êtes toujours chaud bouillant en tout cas les amis Qui est chaud, qui est chaud ici sur l'IRC pour une game viewer Qui est on fire bro Qui est on fire ici un peu, c'est un test qu'on fait sur mon IRC Voilà, déjà on fire, bon les modos vont me détester Les modos vont vraiment me détester Mais voilà, ils sont on fire les gens Ils sont vraiment on fire, ils sont présents Ça fait plaisir, désolé les modos, vous allez m'en vouloir mais voilà C'est un test de température un peu On teste la température ambiante de l'IRC Donc voilà, les gens sont chauds, ça fait plaisir On va partir pour une traumatise arena On va partir pour une traumatise arena Alors, qu'est-ce que la traumatise arena ? Déjà je vais prendre quelques personnes avec moi Et puis je vais vous expliquer tout ça les amis Ça se passe soit sur la dominion On traumatise arena On va mettre un mot de passe impossible à trouver Ok donc Alors C'est simple Pour tous ceux qui veulent rejoindre la partie Traumatise arena Vous cliquez ici Et créer ou rejoindre une salle On va prendre la salle La salle arena Allez soyons fous Les 9 premiers qui rejoignent Seront invités dans la partie Alors The best of Wow bro Ok on peut cliquer directement sur les noms The best of Après y'a qui ? Y'a Dratfun Invité On va inviter tout ce petit beau monde Et je vais vous expliquer un peu Un peu tout ça Infernia Vous inquiétez pas si vous connaissez pas le mode de jeu Je vais expliquer tout ça Hop Aka Where is Aka ? Il est là Après Bléfie Titus Titus 93 Raidna Et on est full là logiquement Avec Raidna Ok Et en fait j'étais en enquête Ah oui nous bien Non J'ai perdu J'ai perdu Donc je vais expliquer les règles Ecoutez bien Traumatise le Rattata Qui déçoit Jiraya Ah 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 ouais cette histoire de De Rattata quoi Narcus n'estime pas cette histoire Je sais pas du tout Je sais pas du tout Euh Acheron Team Trauma J'y suis Donc les règles pour ce Traumatise Arena C'est très simple Ca consiste à quoi le Traumatise Arena Ca consiste Ca consiste en En du 1v1 en fait Tout simplement On va avoir des pics aléatoires en fait Et en gros il va y'a avoir plein de duels au mid Donc au centre De la Dominion Tous les autres Tous les autres combattants entre guillemets Doivent rester au spawn J'appellerai les deux qui doivent passer à chaque fois Et si jamais vous remportez votre duel Si jamais vous remportez votre duel Vous restez au mid Vous n'avez pas le droit de prendre les heals Vous devez rester au mid Attendre le prochain adversaire Et euh Par contre vous avez le droit de prendre les boucliers Et si vous avez un ulti de zone Enfin un ulti de loin Genre Lux H Ou Shen Vous pouvez l'utiliser pour aider votre teammate Si c'est pas très clair Je vais vous réexpliquer un peu pendant la partie Je vais vous guider Mais vous allez voir en fait C'est très très simple En gros c'est que des duels Des duels 1v1 au mid Et en gros chacun passe à son tour Tous les autres restent à la base La première équipe qui remporte 5 duels Remporte le traumatisme arena Vous allez voir c'est un concept très fun En général les viewers s'amusent plutôt bien Donc voilà On est parti Pour ce traumatisme arena Donc prenez des masteries Et des spells Pour du 1v1 Alors Moi je vais prendre Je vais prendre barrière et init Et je vais avoir besoin de l'un d'entre vous Sur l'IRC Mais tiens Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre Qui je vais prendre d'ailleurs J'hésite j'hésite Je vais avoir besoin Mais tiens Dead Lord Est-ce qu'il est là ? Il est plus là ? S'il est là Mais voilà Dead Lord Il me faut 2 chiffres Il me faut 2 chiffres 1 chiffre 1 chiffre Entre 1 Entre 1 et 5 1 et 5 compris Et 1 chiffre Entre 6 et 10 S'il te plaît Dead Lord 2 chiffres mon ami 1 chiffre entre 1 et 5 1 et 5 compris Et 1 chiffre entre 6 et 10 10 et 10 compris Merde J'avais pas pris les mœurs là Clairement J'allais me retrouver un peu handicapé Alors 4 et 9 Ok Vous allez comprendre Vous allez comprendre Pourquoi j'ai besoin De ces chiffres Vous allez comprendre Pourquoi j'ai besoin De ces chiffres en fait Si la game se lance Si la game se lance Vous allez comprendre Pourquoi j'ai besoin De tout ça Ok Donc tu m'as dit 4 et 9 Donc en fait Ces numéros là Vont déterminer l'ordre L'ordre dans lequel Les duels vont avoir lieu En fait Donc 4 Je vous le montre en direct Je triche pas 1, 2, 3, 4 Donc ça sera Katarina Pour le premier duel Contre 5, 6, 7, 8, 9 Contre Jarvan Donc ça sera Katarina VS Jarvan Alors ce que j'aime bien faire Je vais le faire aussi ici Je fais un petit sondage Sur mon facebook Pour savoir pour vous Qui va remporter Le duel Pour voir un peu Vos statistiques Donc Katarina VS Jarvan Les paris Sont ouverts Vous pouvez parier Ce que vous voulez Votre femme Votre pc Votre compte C'est maintenant Katarina Ou Jarvan Vous pouvez aller voter Sur mon petit facebook Si vous en avez envie Juste pour voir un peu Les stats Les statistiques Donc voilà En tout cas vous allez voir C'est assez sympa Vous allez m'en dire Des nouvelles Il y en a qui vont peut-être Aimer d'autres au moins Mais voilà Je vous laisse Je vous laisse aller voter Pour savoir un peu Un peu ce que vous en pensez De ce matchup Katarina VS Jarvan En sachant que là Ils vont démarrer Niveau 3 Donc Katarina Ni Jarvan N'aura pas son ulti Faut voir Faut voir Je rappelle donc Encore une fois les règles Tous les autres Survivants Enfin survivants Tous les autres participants Doivent attendre A leur base respective Il ne faut pas capturer Les points bien entendu Il faut rester Au milieu de la map Je pigerai Là où il faut aller Et donc le mieux Le conseil que je vous donne C'est d'attendre C'est d'attendre Que ce soit votre tour Pour acheter en fait Parce que si vous achetez Alors que vous ne savez pas Contre qui vous êtes Vous perdez un certain avantage Donc je vous donne des chips Vous ne connaissez pas forcément Le mode du jeu Vu que c'est la première fois Que je suis sur Aserator TV Donc vraiment Attendez pour acheter Votre stuff Par exemple Je ne sais pas Si vous savez que vous êtes sur Rise Vous allez pouvoir partir Sur de l'ARM Alors que si vous achetez tout de suite Au tout début de la partie Alors que vous attendez Au spawn de votre tour Vous allez partir Sur un peu n'importe quoi Donc je vous conseille Encore une fois D'attendre Pour acheter Le deuxième truc Que je voulais répéter aussi C'est que Vous avez le droit D'utiliser les ultis de zone Donc par exemple On a un cartus Au niveau 6 Il a droit d'utiliser son ulti Pour aider un de ses mates Depuis la base Eux n'ont pas d'ulti de zone Ils n'ont pas d'ulti de Enfin ils n'ont pas d'ulti global Pardon excusez moi Donc voilà Mais pour notre cartus Ça fonctionne En tout cas Alors je vais aller voir Un peu tous ces votes Tous ces votes là Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne En termes de votes Plus 14 Plus 14 Pour Jarvan Ah ouais Vous êtes Vous êtes assez tranchant Sur la question Vraiment pour vous C'est Jarvan Qui win Easy Easy bro Il n'y a pas de soucis là-dessus Si Ultimo Qui peut mettre des champs Crash Non je n'ai pas crash Je n'ai absolument pas crash Logiquement Logiquement je n'ai absolument pas crash J'ai pas de drop Je ne sais pas Ideka J'ai vraiment aucun drop Donc en tout cas Ça ne vient pas de moi Dailymotion Apparemment J'ai aucun souci de connexion Ça devrait revenir Je pense Daily Dailymotion Bro Voilà On est parti En tout cas J'espère que J'espère que Tout est ok Tout est bon Je mets pointe de musique Comme vous le voyez On est parti Je vais remettre un petit Un petit Blow my eyebrow Je vais effacer les autres De manière que Que ça ne fasse pas une boucle Je vais juste en laisser deux Parce que cette musique Est très très posée Quelques lags pour moi Mais tu me rediras Ah Zoran Si jamais ça continue Ça perd si Je baisserai un peu le beat rate Mais normalement Il ne devrait pas y avoir de soucis En tout cas encore une fois Je me répète Ça me fait vraiment très plaisir D'être D'être avec vous ce soir J'espère que c'est réciproque Et que Et que vous passez un bon moment En tout cas J'espère vraiment Que vous passez un bon moment Avec moi les amis Vous me direz ça de toute façon Oui Dailymotion Delire Moi aussi Redites moi ça Honnêtement Pour les lags Aucun lag de mon côté Parce que J'ai vraiment pas de drop J'ai aucun drop Donc vraiment Ça vient de Dailymotion Si jamais ça lag Donc Tous les Oui Vous restez à la base Je vous appellerai Quand Ce sera Votre tour Pas le droit De prendre Les heals Voilà On est parti Pour le duel Katarina VS Jarvan En tout cas Plus 1 pour toi Merci à toi Daily en tout cas Moi non plus Je lag pas Mais c'est parfait C'est parfait Allez c'est parti Jarvan VS Katarina Katarina elle a droit Elle a droit d'utiliser Les buissons Attention ce duel Au sommet Je rappelle que vous avez été Nombreux à voter Pour Jarvan C'est parti Allez c'est parti Vous pouvez vous fighter Les gars N'hésitez pas Ça stresse un peu Jarvan qui est en mode J'ai peur J'ai peur Je ne veux pas te fight Attention le E Le petit Q Pas de jump La Katarina Qui essaye de kite un peu Elle se prend L'init Oulala Que fait la Katarina Elle a init Un peu bizarre ce duel Un peu bizarre Vous aviez raison C'est Jarvan Qui a remporté Juste après Katarina C'est Chaco Chaco c'est dans l'ordre En fait de Dans l'ordre Des chambres Donc on descend Dans le sens des aiguilles Je ne suis pas proche Mais voilà Dans le sens Dans le sens croissant On descend Et on remonte Donc voilà Jarvan c'est baladé Chaco c'est à toi Allez c'est parti Dédié au mongol Qui me regarde Allez c'est parti Chaco vs Jarvan Troumatis Tu dois mettre la musique Emblématique J'ai streamé Papa outé Pas de lag perso Ça marche Merci à toi Dédié au mongol Qui regarde Meurs Je crois qu'il vient De se faire Quelques ennemis Alors là Chaco a très bien joué Parce qu'il a pris le shield Et Jarvan L'a pas empêché Jarvan va tous nous avoir Mais non Mais non Mais non Ben Jarvan Il a back On va faire Comme si De rien n'était Mais il faut rester mid Bon c'est pas très grave Du coup il y a le shield en plus On va dire que voilà Enfin là il a un peu triché Jarvan a un peu beaucoup triché Parce qu'il a back Après il a pas acheté de Il a pas acheté d'items Donc voilà Mais il faut rester au mid C'est le but Le but c'est d'enchaîner les duels En ayant En ayant moins de vie Chaco va win Donc voilà Chaco là il doit rester mid Le suivant Après Jarvan C'est Timo On aurait dit un duel de boulet Ce ruineur J'avoue qu'il a un peu ruiné Il a un peu niqué la game Comme dirait Comme dirait mon ami Ziraya Saran Il a un peu niqué la game Mais c'est pas grave C'est normal C'est les premières fois Il n'y a aucun soucis Il n'y a vraiment aucun soucis Allez c'est parti On va essayer de commenter ça Avec un peu de peps Timo vs Chaco C'est parti Il a posé les box Il est chaud Attention le Timo qui va arriver On va voir un peu Timo il annonce son arrivée Sur le chat Super Timo Super Timo Il est là Il se prend la box Le fear C'est magnifique Le Chaco qui bouge à tous les sens Et qui récupère un peu sa vie Avec les popos Ça pose Ça pose des champis Sûrement qu'il veut essayer De le bait Dans les bush Allez super Timo Tu peux le faire Le petit Q Ça s'arrasse pour le moment Ça joue vraiment très sérieux Le Chaco qui est chaud Il n'est pas venu pour rien Il est là pour gagner Ça pose toujours Des champis Et des box Qui va craquer Qui sera le premier A craquer Je rappelle que Carthus peut ulti Nice C'est bien L'ulti de Carthus C'est très bien Ce qu'il a fait Il envoie le double Pour prendre les champignons Très bien joué Ça de la part de Titus Attention La Bayard Et oui Lui il a ses semeneurs spell Malheureusement Il a bien tempo Il a bien tempo Ici Il tape avec le double C'est très bien Ce qu'il fait Titus Il joue vraiment pas dégueulasse La mi Titus Très bien fait On voit le play Titus Il a vraiment très bien joué Il a vraiment Très bien tempo GG à lui Franchement Rise C'est à toi C'est intéressant De voir des petits duels Surtout quand c'est en aléatoire Comme ça Je sais pas ce que vous en pensez Mais voilà Vous devez être actif Par contre ça Il faut éviter Que je me fasse déconnecter Si possible Ça m'est déjà arrivé Parce que je bougeais pas Mais une petite zone C'est OP Il est chaud Il est chaud Attention le Chaco Qui essaye de prendre Le bouclier Mais bien sûr Bien sûr qu'il va l'empêcher Ce qui est bien avec ce mode de jeu C'est que Le fait des boucliers Ça crée le fight Parce qu'évidemment Le mec ne va pas laisser Le bouclier à l'autre Donc ils vont essayer De s'empêcher de prendre Les boucliers Chaco Je pense qu'il va essayer De lui enficher Le plus de dommages Pour moi derrière Ça va être moi Contre le Rise Il a pris quoi ? Il a de l'ARM Il n'a pas d'armor Oh Oh il l'a outplayed Oh il a tellement outplayed Avec la box Il a pu réussir A prendre le shield Franchement encore une fois Il vend du rêve Titus Sérieux Il ne va pas le tuer Mais franchement Il a quand même Très très bien joué Il a quand même Très très bien joué La Titus Je lui tire vraiment Mon chapeau Il a vraiment très bien joué La nuit Titus Franchement Well played bro Well played Sur quoi je vais partir maintenant C'est bien beau De faire le malin Mais là clairement Je sens Je sens une petite pression Quand même A monter à moi Parce que c'est bien De commenter Mais là c'est mon tour Là c'est mon tour Ça va pas être la même Clairement un peu de stress Quelques pressions Tu dirais Quelques pressions Ok le Rise Il se montre Il est bon Donc là si je veux faire la pute Je wait Je wait Qu'il est plus en shield Je peux faire la pute Et attendre qu'il vienne Check le bush J'ai tout à fait le droit Et bon vu que voilà Le but du jeu C'est quand même C'est quand même De De fight Je vais pas trop attendre non plus Voilà Bon j'ai encore ma barrière Ça va être quand même Super chaud Je vais tempo Je vais tempo avec Je vais tempo un peu Avec Avec les popos Le shield doit pas repop tout de suite Logiquement Je peux essayer de tempo un peu Je sais pas du tout Par où il va arriver Il va arriver de n'importe où En fait Donc Donc voilà J'ai toujours ma barrière Je vais affronter qui Après C'est à Varus Varus Non non Il reste Varus et Morgana Il reste Varus et Morgana Rien n'est joué encore Varus Ça va être quand même chaud Tout le stuff qu'il va avoir Là je pense Plus en fait Plus on attend Et plus le mec Qui part de la base A du stuff Merde Je sors du bush Ça va être un peu compliqué Faudrait que j'attende Le reset de mon ulti là Je stresse un peu J'arrive Je vais essayer de tempo 20 secondes Je vais vraiment essayer de tempo Les 20 secondes Pour récupérer mon ulti Pour essayer de mettre vraiment Le plus de dommages Pour le gregas Qui va arriver juste après moi Je pense vraiment déjà à mes teammates C'est vraiment en fait Un jeu quand même D'équipe Et en même temps pas Waouh Il m'a été au cul L'enfoiré Étant donné que Étant donné que Vous faites le taf Pour le coéquipier Qui arrive Qui arrive juste après Bon là c'était un peu Easy peasy bro Je sais pas comment il est venu Avec la moitié de sa vie Par contre j'aimerais comprendre Je sais pas comment il est devenu Avec la moitié de sa vie le mec Traumatiste J'ai oublié de dire Qu'il devait pas attendre Pour des items Bah après Ça semble logique Il reste qui reste Morgana J'ai encore ma barrière Car tu sais Qu'il a son ulti Il a pas son ulti Y'a le shield Ça c'est bon ça Ça c'est bon ça papa Un petit shield Un petit shield des familles Oh fuck Bon j'ai essayé de faire mon possible Après j'ai merdé dans le sens Où je suis resté en plein milieu Enfin je suis resté Au corps à corps de son ulti Je me suis pris la cage J'ai un peu panique J'aurais peut-être dû encore une fois Attendre mon ulti Mais bon Il reste qu'une personne Gragas n'est pas passé Gragas n'est pas passé Carthus non plus Donc il reste encore Deux personnes vs 1 La Morgana est pas très bien Donc ça devrait plutôt bien se passer Du côté de Gragas Du moins je l'espère Carthus a dit Il était midlife A cause de Carthus Effectivement Très bonne remarque Holo Très bonne remarque Holo C'est pour ça qu'en fait Il était midlife C'est bien de le préciser Je me disais Comment il a fait pour être midlife J'étais là en mode What the fuck Le mec il vient Il vient au mid Il a pas pris de L'aggro de creep Allez c'est parti La cage qui passe La petite flag derrière Le E qui passe aussi Le petit baril L'init Le zongia Très bien fait Sur l'ulti de Gragas Qui va peut-être La sauver Le shield qui est claqué Le zongia aussi Du côté de Gragas Ça va être très chaud Attention au tonneau Le petit flash out Et le tonneau C'est très bien fait GG while play Go team fight au mid Go team fight au mid Go team fight mid Al Allez tout le monde au mid Les gars Tout le monde au mid Pour le fun Pour le fun C'est juste pour le fun On se retrouve tous au mid Et j'aime bien faire ça A la fin de chaque traumatise arena Un petit team fight Défamide 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 pardon Défamide Au play Un petit team fight Défamide au mid Tu peux me heal Non tu ne peux pas Enfin oui Là tu auras de prendre les heals Par contre Excuse moi Oui tu peux Allez ce team fight Au mid Forefront Pourquoi quand tu cliques Ça devient bleu Oh Ok Ok GG while played Bro Il m'attendait En mode En mode VNR Clairement Ils m'ont dit non Ils m'ont dit Ecoute T'es le streamer Clairement Je ne fais pas des facehakes Comme ça mon ami Tu vas te faire punir Alors on va commenter Tout ça Attention La Morgana qui a ulti Qui a touché Le Chaco Qui va mourir Sous les coups de la box De Chaco Pendant ce temps Chaco Qui se fait un double kill Peut-être le triple Ici sur le Varus Il se prend l'exhaust Est-ce que ça va suffire Le triple Non Ce sera KS par Gagas Il me fait mentir Attention C'est du 2v2 Attention Les champions De Timo Qui font pas mal de dommages Rise vs Timo Vous avez le droit De prendre les heals Là je le rappelle Attention Je ne sais pas trop Ce qui se passe Ça tourne dans tous les sens Ça se jorge un peu Le Rise Qui a toujours pas mal de vie Le Timo Qui s'approche De ce Chaco L'util de Carthus C'est très bien fait Il avait pas vraiment le droit Là on va dire Mais voilà On va le faire passer Pour On va le faire passer Dans le règlement C'est vrai que ça sort Un peu du contexte Du contexte Du team fight Pardon Je bégaye un peu Allez attention Rise vs The World Le shit qui est là Rise qui veut essayer De les empêcher Je pense que là Le Rise essaie De les attirer Tout simplement Dans le Dans le bush Attention Attention Le Rise qui se fait Un kill Et ça ne suffira pas GG Well played Go live please Merci à vous Voilà Donc vous allez me dire Un peu ce que vous avez Ce que vous avez pensé De ce mode de jeu Est-ce que c'était A chier Est-ce que Est-ce que c'était Intéressant à regarder Est-ce que vous auriez Aimer y participer Vous allez me dire Tout ça On va quitter On va voir un peu Ce qu'on fait Vous allez me dire Ce que vous pensez J'allais chercher Je vais aller chercher De l'eau Force de commenter De commenter De commenter Voilà quoi On commence à avoir La gorge un peu sèche Bug explique Faut vraiment interdire Les ultis globaux Il a même pas une minute Alors Alors Fun Nice GG Noreux I should rire C'est trop bien J'ai pas ses 40 C'est sympa comme concept Refais-en un C'est nice Epic Vraiment cool Tu refais C'était nice Trop cool Très fun Je vais y participer Tapez plus 1 Tapez plus 1 Tous ceux qui sont sur l'ERC Et qui veulent que j'en refasse 1 Qui veut que j'en refasse 1 Là tout de suite Maintenant Maintenant que vous connaissez bien le truc Tapez plus 1 S'il vous plaît Sur l'ERC Pour voir un peu Qui veut que j'en refasse 1 Vous pouvez taper aussi moins 1 Si vous avez envie qu'on change de concept Plus 1 Il y a beaucoup de De plus 1 apparemment Qui vont arriver Je sens le petit live Sur l'ERC Est-ce que ça arrive ? Pas mal de plus 1 Il y a plus de plus 1 Que de moins 1 De ce que je vois Bon après Il y en a bien sûr Qui s'amusent toujours A taper 220 plus 1 Donc du coup Les sondages sont un peu Un peu faussés Je vais créer la game Je vais créer la game les amis Vite fait bien fait Je mettrai une courte page de pub Quand tout le monde sera dans la partie Alors je vais recréer ça Vite fait bien fait Aléatoire Traumatise Arena Et pour le mot de passe Je vais faire une devinette cette fois Je vais faire une petite devinette Pour le mot de passe Je ne vais pas refaire la même chose que tout à l'heure Où j'invite les premiers qui se connectent Je vais faire une petite devinette Faire une petite devinette Pour le mot de passe Alors Le temps que vous trouviez Je vais aller me chercher Je vais aller me chercher à boire Donc Le champion qui est un mot de passe Donc là c'est un champion A un ulti qui se fait de nuit Donc Le nom du champion qui est le mot de passe A un ulti qui se fait de nuit Voilà je vous laisse Je vous laisse trouver Je vous dis à tout de suite Je vais chercher à boire Je vous remets Je vous remets une petite musique Vite fait bien fait Enfin même Je crois que je vais mettre la pub en fait Je vais mettre la pub comme ça c'est parfait Qu'est ce que je vais mettre Comme musique Je vais mettre juste si tout si Si tout si Je sais je le prononce mal Mais c'est pas grave Hop Voilà Allez courte page de pub Et je lance la game juste après Je vous dis à tout de suite les amis Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et que vous passez vraiment Un bon moment en ma compagnie Alors on est reparti pour le Traumatized Arena Et vous avez compris le principe Il va me falloir encore une fois deux numéros J'essaie un peu le son sur le plug Alors Je n'ai jamais pensé Je n'ai jamais pensé mais c'est vrai qu'effectivement ça pourrait être sympa Donc 2 et 8 Go 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 Alors 2 et 8 Donc sans tricher encore une fois 1, 2, Soraka 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chaine Donc Soraka VHN Encore une fois Vos avis m'intéresse Le mot de passe Le mot de passe c'était C'était Nocturne Le mot de passe c'était Nocturne mon ami Pareil encore une fois Qui sera le winner Soraka Chen Honnêtement moi franchement Franchement j'ai pas de De pronostics Alors Soraka Soraka Chen N'hésitez pas Encore une fois Allez voter Vous avez été très bon Sur les derniers duels Parce que vous avez tout voté pour Jarvan Et c'est Jarvan qui a remporté Bien évidemment Le duel vous êtes plutôt bon Il y en a qui va le parier Voilà Parier de l'argent entre eux Etc N'hésitez pas Trop dur le MDP Non c'était vraiment assez Assez facile Logiquement On fait un goal 5 Ouh J'ai déjà à toi aussi Merci en tout cas Pour Pour les psyliens Deadlord C'est vraiment très sympa de ta part N'hésitez pas A aller voter un peu On va actualiser On va voir un peu Ce que ça dit Au niveau de ce Au niveau de ce duel Plus 4 pour Soraka Plus 4 pour Soraka Plus 2 pour Chen Donc je rappelle Encore une fois Les règles C'est du 1v1 Tout le monde doit rester A la base Pour les ultis globaux On a Soraka d'un côté On a Chen de l'autre Chen Donc tu pourras utiliser ton ultimate Mais tu n'auras pas hâte d'interférer dans le duel Donc je lui précise Chen Enfin je le redirai Euh Pas de l'appeler Euh Donc tout le monde reste à la base Seulement Soraka Et Chen Elles aussi Elles aussi Wukong Elles aussi effectivement My bad Il y a S aussi C'est vrai qu'elles sont multi Donc voilà Soraka VS Chen Je le remarque Encore une fois C'est Chen Les autres restent à la base Restent à la base Pas le droit au heal Et pas le droit De back Voilà Je répète Je répète quand même Les règles Encore une fois Pour que ce soit bien clair Il y a eu un petit soucis Sur le Sur le premier Vu qu'on a eu un Jarvan Qui avait back Mais encore une fois Je l'en veux pas C'est tout à fait normal Deadlord Il vole mon travail L'allure Allez on est parti Soraka VS Chen Je vais actualiser vite fait En espérant Ne pas rater Le début du duel Soraka VS Chen Chen qui repasse devant Donc plus 6 Pour Chen Allez c'est parti Soraka VS Chen Moi franchement J'ai un avis neutre Sur ce duel Autant Autant Soraka Ça a du dommage Et du sustain Autant Chen C'est assez tanky Mais moi ce qui me fait peur C'est que Chen N'est pas assez de dommage Pour tuer Soraka En fait C'est juste ça Il a très bien joué Le Chen Parce qu'il est parti Sur un manteau de Négatron La Soraka est partie Sur de la mort Les nids qui claquaient Les deux semeners spells Qui ont été claqués Soraka qui domine Plutôt ce duel Ce que fait Chen C'est pas très intelligent Étant donné que Bon peut-être qu'il a temps Pour la taunt Mais étant donné que Soraka va pouvoir se heal Vu qu'elle a un sort Qui permet de la heal Tout simplement C'est con ce que je dis Mais c'est vrai Voilà bon Le fait d'avoir ton Du coup est pas mal En plus le fait d'avoir Soraka sur du traumatisé arena C'est vraiment C'est vraiment très intéressant Parce qu'elle va pouvoir se heal Elle va pouvoir se heal Vraiment Et même avec son ulti globo Elle va pouvoir aider Ses teammates Soraka qui domine Vraiment ce duel Sans ce duel Qui va pouvoir se sustain Tant qu'elle sera pas Oum Elle pourra sustain Chen qui a quand même Fait un bon job Mais c'est Soraka Qui a l'impression C'est bien ce que je pensais En fait Chen il a pas assez de burst Pour tomber une Soraka Donc le suivant Après Chen C'est Kassadin Kassa à toi de rentrer Dans l'arène Mon ami Soraka était Plutôt on fire Bro Elle était présente Elle était vraiment Vraiment présente La Soraka Des familles On va voir On va voir Soraka Vers Kassadin Cette fois il a un silence Silence OP On va voir ce que ça donne Soraka qui du coup A l'avantage du shield En plus elle a un heal Donc elle a plus Oui Le droit au propos Mais pas le droit au soin Allez le Kassadin Qui essaye de prendre là bas Il faut l'empêcher là Soraka Ouh il a arrêté son Son cache Je suis pas sûr Qu'il n'aurait pas pu le prendre Pour le moment Il met beaucoup dommages C'est vrai que le Kassadin Il est posé Très bien fait Je pense que le Kassadin A win cette duel C'est fait C'est fait Après Soraka Ezraël Allez mon petit Ezraël C'est à toi de nous montrer Ta puissance Montre-nous Que tu es un vrai bonhomme Alors c'est un Ezraël AD Alors le mec A quand même pris C'est pas du flème Mais le mec a quand même pris L'arme de la DS Alors qu'il va pas avoir le temps De la stacker Donc je comprends pas trop Le fait de prendre une arme de la DS Sur un fight en 1v1 Il n'aurait jamais le temps De la stacker sa arme de la DS Du coup c'est un peu useless Et bon après c'est Après c'est un choix C'est un choix On va voir ce que ça donne Kassadin vs Ezraël C'est maintenant C'est un Ezraël AD Le Kassadin qui a le shield Il va sûrement faire son wombo combo Voilà c'est fait Le Ezraël qui prend très très cher Qui doit claquer la barrière L'ulti qui est placé L'unit ça essaie de Ça essaie de hit and run Ça ne passera pas Pour cette fois Après Ezraël C'est à Volivir C'est à dire Moi-même Il y a beaucoup beaucoup de Beaucoup beaucoup d'AP là en face Pour partir sur un jeu spirituel Et des boosts Pour attraper l'ami L'ami Kassadin Volivir bro Sur max et bien entendu le Z Alors Soraka passe en ulti Soraka Ulti soon C'est très bien fait De la part de Shen Bien joué De la part de Shen Il a quand même bien tenté Il avait le droit Il avait le droit Ezraël peut ulti Et Soraka aussi On a deux ulti globaux On a de la chance Je vais maxer le Q je pense Il va falloir bien que je hit and run Pendant l'util de Zilean Il est quand même assez gros Avec le Avec le petit shield Est-ce qu'il fait l'enfoiré Et il t'aime pour mon shield Je ne sais pas Il a le droit encore une fois Il a le droit Viens là Petit Zilean Dés famille Je vais te montrer un peu Comment on m'appelle Viens là Zilean Qu'est-ce que tu fais Ok le mec N'a même pas ulti Le mec N'a même pas ulti Cette ulti De Ezraël Qui t'est pas mal Il faut le souligner Belle ulti Ok Ezraël qui quitte la partie Ok bro Mp bro Volibir op Le truc c'est qu'il a pas claqué son ult le Zylian Je sais pas pourquoi mais il a dit non en fait Il a dit non Il s'est dit écoute voilà C'est traumatise quand même On va lui faire plaisir C'est le streamer à l'honneur ce soir sur la streamer academy Je vais lui laisser un duel assez simple Assez facile Viens là petite Sona Ah ouais tchmini t'as l'air que mon passif a poprock Mauvaise idée Mauvaise idée viens là petite Sona N'essaie pas de courir Viens voir tonton Thomas Viens voir tonton Thomas Viens voir A l'aide de courir Viens voir tonton traumatise N'y pas peur Je t'arrête un peu de courir Allez au suivant Y'a plus de suivant ça y est Si y'a talons Talons come on bitches Ok Disconnecté de l'IRC Je vais actualiser ma page Ne trichez pas les gars Ne trichez pas Je vais actualiser ma page Super hopi Super hopi Bon je suis de retour Sur cette IRC flambant en flambant 9 Je serai projé ça mais Np bro Toi tu vas tout prendre d'un coup Non Bon ça va j'aurais quand même tué J'aurais quand même tué J'aurais quand même tué J'crois 2 ou 3 personnes Donc voilà Je suis mort malheureusement J'avais commencé avec un item Avec de la RM Moi les ai tué trauma T'es au dessus mec Un peu trop au dessus Clairement Il a fait la Gif bro Il a 0 à ramoir c'est ça En fait vu que je suis avec mes prochaines duels Ca allait être Kassadin et Zilean et Sona C'était que de la paix Donc je suis parti sur un bien spirituel Et ça a quand même payé Puisque derrière j'ai pu quand même faire 3 kills Donc plutôt cool au final Ouh l'outil de chaîne encore une fois très bien fait Talon qui est les derniers Salingers Je le rappelle Et voilà du coup on va faire un petit team fight mid For fun Team fight mid Allez Kassia bro Un petit team fight mid Be funny En mode Pas de respect Sur quoi je vais partir Y'a un peu d'armor C'est un peu trop chaud quoi Un peu trop chaud Un peu trop chaud Un peu trop chaud C'est quoi l'utilisation qui passe ? L'utilisation qui passe C'est Arcade de Cetoussi Allez qu'est-ce qu'il y a ? Moi je rentre dedans Y'a mon Volibir bro Ok bro On va se faire déchirer un Et plus minu de rien C'est bon je suis dernier sur devant Koh Lanta GG Wallblade GG Wallblade On s'est un peu fait ouvrir la rondelle On s'est un peu fait ouvrir la rondelle façon saucisson Mais vraiment bien comme il faut On s'est vraiment fait ouvrir quoi Clairement ils nous ont dit Ecoute Ecoute stop Troma qu'est-ce que tu fais sur le stream ? De Zerathor Et bien je fais la streamer academy mon ami Tout simplement Je suis là pour un soir et puis Les viewers voteront pour le meilleur streamer Le streamer qu'ils ont préféré tout simplement Mon ami Keltou C'est pour ça que je suis ici ce soir Pour faire mes preuves entre guillemets Et prouver que je peux mériter une place Depuis quand Troma C'est un débutant en stream Ca fait des mois qu'il stream sur Eclipsia Avec une bonne audience vu qu'il est bon Bah Enfin Clairement c'est pas forcément pour les débutants Aizen La streamer academy je pense C'est vraiment pour Pour les gens qui sont pas forcément très connus C'est plus un coup de pouce et une chance je pense Tu vas switch deux jeux Non je pense finir le stream sur du lol quand même Attends juste que tout le monde livre la game en fait déjà Si possible tout le monde la livre C'est parfait Quelle heure il est ? Il est 21h30 On va se mettre une dernière courte page de publicité Et puis on va finir le stream sur du lol je pense On va voir ça je vous dis à tout de suite les amis C'est parti ! 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 de retour les amis sur sur le stream alors bon 666 pecs voilà le diable est parmi nous ce soir je pense je ne sais pas je n'espère pas en tout cas on va refaire un petit test de température est ce que vous êtes toujours chauds bouillant les viewers comme on est arrivé vous étiez déjà chaud mais là j'espère que j'ai réchauffé encore encore une fois l'IRC on va voir un peu on va évaluer la température est ce que vous êtes chauds clairement il va y avoir des kicks dans l'air quoi oh my god bro ok bon vous êtes toujours présents toujours on fire c'est vraiment plaisir un public de folie sur sur la zirator tv les mecs sont présents quoi les mecs sont présents ils sont un peu trop chauds ici quoi ici c'est l'été c'est l'été toute l'année vous êtes vraiment super chaud ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir alors il nous reste une petite demi-heure c'est passé vraiment super super vite je suis sur frais genre là le vision elf j'aime bien ton humour mon ami on va te réchauffer on va faire fondre ton nid vision elf ce que tu viens de nous rejoindre ici dans le sud c'est le stream d'un stream d'un stream d'un stream en fait what the fuck bro tu as raté une étape un épisode on ne parle pas de la même chose je sais pas du tout de quoi tu parles mon ami bref il nous reste une petite demi-heure alors on a plusieurs choix on a plusieurs choix soit inception traumatisée stream c'est l'âle soit on repart encore une fois sur sur un traumatisé arena si vraiment vous kiffez ça etc on peut on peut finir sur ça il n'y a pas de souci ou soit on peut faire on peut faire autre chose on peut partir sur sur la enquête game on peut faire une arame on peut faire du traumatisateur aussi clairement il ya plein de plein de choses moi ce que je vais proposer pour voir ce qu'on fait je vais faire un petit sondage vite fait sur mon facebook pour savoir ce que vous avez envie de faire ce que c'est vous qui choisissez ce soir donc voilà je vais faire un petit sondage vite fait bien fait qu'est ce qu'on fait je vais mettre plusieurs choix de réponses et je vais vous laisser aller voter donc arame traumatise arena traumatise tour ou tout simplement de la ranquel je vous laisse aller voter vous avez deux trois minutes grand maximum les amis c'est fait pendant ce temps on va faire un petit jeu de questions réponses si vous avez des questions à me poser c'est le moment le temps que vous alliez voter deux petites minutes je vous laisse voilà me poser vos questions en tout genre si vous voulez savoir des choses sur moi même sur mon stream etc ou même faire vos retours sur ce que vous avez pensé de du début de ce stream il nous reste encore une petite demi-heure mais on a vu le plus gros je pense que vous avez à peu près cerné ma personnalité alors bientôt plat trauma avec toujours autant de autant de galères tu joues depuis quand ça fait un an et demi deux ans traumatise tour c'est quoi ben tu verras bien si tu votes pour c'est un mode de jeu un peu fun où il faut tourner autour de la meuf de dominion romatise quel est ton jeu préféré ben je pense que le jeu auquel je consacre du moins le plus de temps c'est c'est League of Legends trauma ça va être régulier les streams sur Lazerator TV ça dépend de vous ça dépend de vous tout simplement parce que il y a plusieurs streamers qui vont passer sur Lazerator Academy et on va dire le streamer préféré entre guillemets des viewers ben si on va choisir pour peut-être rester sur Lazerator TV c'est ce que j'ai cru comprendre du moins donc ça dépend de vous ça dépend de vous tu ne l'as pas publié si normalement il est publié je vais l'actualiser j'espère qu'il s'est bien publié on ne sait jamais avec Facebook clairement si Traumatise Arena web vous êtes vraiment en choc vous êtes vraiment kiffé il faut vraiment que je passe un truc là dessus le premier en 10 si je réactualise et que et que Traumatise Arena est en premier on refera un Traumatise Arena Traumatise Arena c'est quoi ta division je suis gold 2 auto vu que je suis redescendu go votez pour lui ben votez en votre âme et conscience en tout cas et puis et puis voilà enfin vous verrez bien enfin je verrais bien pour que vous avez voté mais en tout cas ça fait plaisir bonsoir au fait et les autres aussi évidemment je vois pas le sondage normalement il y est normalement il y est je ne vois pas le sondage shit ouais parfois il y a des petits bugs avec Facebook malheureusement Traumatise Arena plus 12 plus 12 vous êtes vraiment chaud vous avez vraiment kiffé le Traumatise Arena ça me fait très plaisir vraiment tu mérites grave de stream ici régulièrement mais c'est gentil à toi Thomas ça fait vraiment plaisir tu vois quel âge mec j'ai 21 ans j'ai 21 ans pour le moment mais en tout cas ça fait plaisir vos encouragements j'ai euh enfin j'ai pas eu de trucs négatifs ce soir que du positif donc ça fait vraiment plaisir en tout cas vous êtes vraiment géniaux les amis alors je vais recréer ça c'est parti vous avez vraiment kiffé apparemment donc ça fait plaisir je pensais pas que ça allait avoir autant de succès du moins ici le Traumatise Arena euh ok donc alors je peux inviter Vision Health en guest s'il veut j'attends sa réponse ou euh est-ce que tu veux participer à titre euh à titre va entre guillemets comme tout le monde et avoir ta chance ou pas ta voix passe bien ça aide à rester ok merci en tout cas c'est gentil euh RCEP c'est vraiment sympa c'est vraiment vraiment sympa euh alors j'attends la réponse de Vision Health veux-tu que je t'invite un guest mon ami ou bien euh ou bien tu veux participer comme les autres ça va être une question ça va être une question les amis une question pour euh pour la game Vision Health on attend on attend ta réponse Ah 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 Vision Health est le guest de tous les streams ah 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 je vais peut-être l'inviter faut voir j'attends j'attends sa réponse j'attends sa réponse on va pas attendre trop longtemps non plus mais euh un cruster professionnel au pire avant moi ton pseudo enquéré je t'invite et l'histoire est réglé euh Vision Health je vais vous faire un petit euh une petite question il voit pas mes messages non je ne vois pas tes messages euh Vision Health t'as pas dû envoyer au bon Traumatize je pense euh apparemment vous voulez pas revoir Traumatize sur le forum Sniff c'est la vie c'est la vie Jinkaku alors je vais donner le mot de passe puisque euh Vision Health ne m'a rien dit j'ai mis au oui et comme tu veux ok et ben quel est ton pseudo je pense que c'est Vision Health peut-être si je n'ai pas allé chercher loin Vision Health peut-être maybe est-ce que j'ai tapé euh j'ai tapé juste j'ai tapé juste quel homme alors la question c'est très simple quel est le personnage de League of qui a un skin de Kos Monoth quel est le personnage le personnage de League of Legend qui a un skin de Kos Monoth c'est parti les amis le nom de la game c'est Traumatize là on va remettre un peu de son euh pour rebooster tout ça si voilà on est déjà au taquet clairement hum The Best Tongue est-ce que j'ai est-ce que j'ai un peu de est-ce que j'ai un peu de dubstep dans tout ça non non clairement clairement on va mettre cette playlist là voilà bim badaboom on est reparti normalement il y a tout le monde dedans c'était Nautilus c'était Nautilus c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que j'ai triché bon j'avoue j'ai triché j'avoue j'ai triché j'avoue j'ai triché parce qu'il y avait aussi Timo je m'en excuse c'est vrai que j'ai oublié totalement Timo j'ai un peu triché j'ai un peu triché voilà c'est bon j'ai attiré les foudres du tonnerre des joueurs ça y est maintenant vous me détestez vous me détestez tous comment ruiner une soirée de stream poser une question avec deux réponses bon pardonnez moi pardonnez moi les amis je te déteste j'imagine on est parti j'espère que c'est bien clair pour pour les règles en tout cas je vais pas voter pour toi je t'ai pris un kick à cause de mage everybody a Timo et j'ai spam car je pensais l'avoir mal écrit ouais c'est vrai que j'aime et en plus les gars en plus je tombe sur Nautilus et j'ai le skin Atronautilus est-ce que c'est pas un comble est-ce que c'est pas what the fuck man j'avais pas vu quoi je tombe sur Nautilus je tombe sur Nautilus alors que alors que le mot de passe était Nautilus et j'ai le skin Atronautilus est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas une putain de synergie quoi un peu trop de talent quoi clairement what the fuck comment je peux tomber sur sur ça quoi what the fuck voilà ok bon clairement je suis en phase avec le avec le mot de passe quoi vous êtes un peu mort dis moi c'est une playlist on peut avoir accès dans la communauté oui tu peux avoir je vais t'envoyer ma enfin après là c'est notre playlist quoi mais je peux te l'envoyer il n'y a pas de soucis et moi je tombe sur Vein avec des coeurs coïncidence ça fait plier un streamer un streamer qui écoute pas le top 50 on peut ajouter sur le malheureusement j'ai plus de place j'ai plus de place j'ai plus de place sur League of Legends c'est 5 extensible il est là il est présent Avizan F il s'est mis en face de moi bon deadlord je vais encore avoir besoin de toi mon ami pour les fameux chiffres pour les fameux chiffres je vais avoir besoin de toi non ne triche pas ne triche pas deadlord ne triche pas mon ami je vais avoir besoin de toi encore une fois pour les fameux chiffres deadlord c'est un peu le le VIP de la soirée il est présent il est là sur la pub sur les numéros le mec est on fire bro deadlord es tu là pour les chiffres 1 et 9 mais non tu triches mais non tu triches tu triches deadlord deadlord tu triches 1 et 9 astro nautilus vs timo oh my god bro nautilus vs timo bon mais c'est moi encore une fois le petit sondage franchement j'ai un peu peur alors qui va gagner nautilus vs timo franchement je ne sais pas niveau 3 j'ai vraiment aucune idée de ce que ça va donner nautilus vs timo j'ai un peu peur j'ai un peu peur j'ai un peu peur je dois avouer trauma tu vas refaire des arénas réponds s'il te plaît c'est déjà 41 je pense qu'on n'aura pas le temps on n'aura pas le temps de refaire des arénas malheureusement mais si jamais je reviens sur la zérator tv si jamais vous votez pour moi il y en aura d'autres bien évidemment après j'en fais sur mon stream personnel bien entendu mais voilà si je reviens sur la zérator tv j'en referai vu comment ça vous a plu après après voilà tu vas te faire violer par le timo prêt à se faire violer bah on va voir je vais encaisser je vais encaisser actualisons tout ça on va voir un peu les votes les votes de la famille Nautilus plus 3 Timo plus 3 c'est assez assez équitable on va dire trauma tu retournes sur ton stream après 22h euh non je stream pas sur twitch je stream sur eclipsia aussi ryzen je stream sur eclipsia on peut avoir le lien de ton stream perso euh bah on va vous le link de toute façon c'est euh eclipsia.com slash fr slash traumatist tv enfin slash traumatis je crois même slash traumatis slash traumatist tv mais euh tu l'as sur mon facebook mon lien t'as tout donc enfin t'as mon facebook t'as mon twitter t'as tout donc voilà vous avez tout ici les gens qui sont euh qui sont géniaux donc c'est parfait it's perfect je vote pour toi trauma alors bah c'est gentil à toi en tout cas lol qui est en premier j'ai pas le stream moi vs timo alors je sais je suis contre timo j'hésite enfin je sais pas trop sur quoi partir franchement j'avoue euh j'avoue que j'hésite un peu on va voir on va voir on va voir pas trop trop ce que ça va donner mais je vais appeler je vais appeler de niveau 2 c'est surprendre de te voir sur l'asérateur subi coupin j'espère que c'est dans le bon sens du terme oui oui ici on s'entraide et comment on vote au fait j'en ai vraiment aucune idée ça par contre comment on vote euh il faut demander au il faut demander au modo euh au modo de l'IRC moi j'en ai vraiment aucune idée comment ça se passe au niveau des votes malheureusement j'en ai vraiment aucune idée j'en ai vraiment aucune idée je pense qu'il faut aller laisser un commentaire sur sur le forum tout simplement voilà Deadlord vous a envoyé le lien logiquement je me suis dit la fois que je connais cette voix et oui c'est dans le bon sens et dire que je t'ai connu avec 30 likes ouais ça remonte alors parce qu'avec 30 likes euh ça remonte à l'époque de Millenium clairement ça remonte à très très longtemps je t'attends Timo c'est à toi Timo je t'attends allez Timo je t'attends mon ami allez bro que fait ce Timo ah j'ai failli mon hook rien que pour ça j'attends dans le bush quoi rien que pour ça j'attends dans le bush quoi like a plus j'attends mon CD j'attends mon CD non mais check pas je suis sure bro tiens le petit hook des familles ohh c'est Richard de Timo ho c'est Richard de Timo ah les Tarts replus mec qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il y a bro T'as plus bro Les votes étaient contre moi je pense Après donc c'est à Alistar Pas de MP bro Clairement Ça avait voté pour Timo Voilà vous êtes trompé je vous ai fait mentir Non Tu ne prendras pas Wow plutôt chaud Je vais te calmer un peu mon ami Alors là on est vraiment En termes de dommage On est au summum du dommage En termes de dommage C'est assez impressionnant Comme se le dise Comme se le dise en termes de dommage C'est plutôt fin Super Nautilus Tu t'arrêtes un peu de courir là maintenant Viens voir Tonton J'ai plus de mana je suis un peu dans la merde Ah l'ulti de GP Ah nice le petit ulti là qui bait Allez die me cheese Die me cheese Now Je vais garder de la mana pour mon shield Oh l'enfoiré Allez die me cheese Die me cheese Die no L'autre attaque il fait la diff Non Meurde Meurde Allez meurde non je vais mourir Non Je suis fait brain Non GG well played bro GG well played Deception quoi Deception c'est la GP Ah c'est déception quoi Ah la déception Ah la déception Je le savais en plus avec son passif quoi l'enfoiré Ah la la j'aurais du attendre J'aurais du attendre le shield quoi Ah déception quoi Report Pourquoi la nudité Ah ouais voilà c'est Tart plus Il m'a dit tard plus Oh la 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 C'est la tristitude La dénord c'est ça La tristitude bro C'est exactement ça Rare is Rare is Alistar Je vais vous prendre le shield C'est l'objet de sa cachette Super GP alors clairement il a pris juste un Q quoi Il a pris juste un Q Il a dit tard plus Au suivant Nunu In the place bro C'est un seul duel quoi quand même Duel au sommet quoi Duel au sommet GP un peu trop chaud Oui Suivant mon ami Il y a quand même Vision Elf dans la partie Il a un peu de pression quoi Je veux dire le mec Voilà il a quand même un titre à tenir quoi Vision Elf T'as un peu la pression Clairement le mec il est là Il faut qu'il met Il faut qu'il prouve Qu'il mérite sa place de guest quoi Le mec un peu de pression quoi Oh le crit Oh le crit qu'il a pris le GP Oh il a pris un crit Il a fait très 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 mal quoi Wow Clairement il lui a dit non quoi Oh cet homme Cet homme Alors moi je marque cet homme avec un seul E Comme la maison Parce que GP est une maison Bien évidemment C'est connu On a pas d'ulti globaux Ils ont des ulti globaux Ils ont pas d'ulti globaux Ulti globaux Ulti globaux Je ne sais point Le no match Attention Vision Elf il a la pression Il a compris Il vient directement Il claque la barrière Il rentre en ce buisson Attention le GP qui essaye de kite Pour retrouver son crit plank La petite barrière Là il s'éloigne un peu quand même Oh le crit encore une fois Il va courir Ça va pas suffire Le Vision Elf Est-ce qu'il va se prendre un critique ? Le critique mais il t'a pas reprendre le heal Oh la la Vision Elf in that place In that place ce mec Il est chaud Easy peasy Peasy bro C'est ta Gregas Gregas C'est toi de faire tes preuves Montre nous que t'en as dans le bidon Oh la la le jeu de mots Montre nous que t'en as dans le bidon Bon J'avoue que c'était un peu bidon comme blague Mais voilà C'est fait c'est fait Je peux plus revenir en arrière Je peux plus revenir en arrière En arrière pardon Ridicule Plus 1 plus 1 Attention Attention Vision Elf qui est chaud Qui a le shield Gregas Qui claque l'ulti Très bien fait Il l'a touché Alors qu'elle était en fufu Il attend la fin du chill Il envoie le petit tonneau C'est très bien Il l'empêche de venir check Je pense que Vision Elf Il est dans le caca là Le petit coup de bidon Qui ne passe pas Linit Oh la la Vision Elf Oh la la Le double kill Le double kill Oh my god Ils se sont entretués C'était pas mal du tout Singed vs Renekton Puisqu'à l'histoire est passée L'année passée C'est le dernier duel Singed vs Renekton Du moins après il reste encore Métroyé chez nous Allez Singed C'est à toi C'était pas mal du tout Le petit duel So hot J'avoue que c'était Il était chaud Vision Elf Il était chaud là Le mec Le mec il est pas venu pour rien Il a dit écoute Voilà tu m'invites en guest Mais derrière Je fais le café avec ma vein En plus il a pris carreau d'argent Clairement Voilà quoi Il était là pour faire des bisous On a bien vu ça Attention le Renekton Le Renekton Qui est chaud Qui agresse directement Ce Singed Qui tente de prendre le shield De l'utilité de GP Pour venir en elf A ce Singed Pour le moment Le Renekton qui a bien compris Qu'il faut pas qu'il aille dans ce poison Il tente de jouer avec le bush Le Singed Est-ce qu'il va bien jouer Il a quelqu'un de l'ulti Peut-être un peu trop tôt Le E ici Dans la fac de poison C'est très bien fait Attention Singed A pas te faire burst L'exhaust C'est très bien fait L'ulti de Renekton Et ça ne va pas suffire Pour tomber ce Renekton Après ça sera au Métroïe Bien entendu Métroïe c'est à toi Il est parti un peu en avance Métroïe Vas-y un go A toi mais A toi I Je sais pas ce qu'il fait Lol Le mec est parti en avance Un peu comme Vision Elf Je pense qu'il est parti un tout petit peu en avance Je n'avais pas vu Le staff de Singed Et c'est vrai que Enfin Archange Archange quand t'as pas de mana Pierre Philosophale Enfin honnêtement C'est vrai que les items à gold C'est un peu useless A 10 minutes de jeu C'est pas très très worth it Tout ça Mais bon Métroïe vs Renektonbro C'est le last fight Puisqu'il reste que Renekton Il reste que Métroïe Métroïe qui a pu prendre de l'armor Pour moi il se fait un peu déchirer là Le Métroïe Ah bro Linnit Très bien fait GG well played Un team fight au mid Pour clore Tout ça Team fight mid Allez go tous Go tous team fight mid les amis Je vais prendre un petit abyssale des familles Tranquillement On va commencer le bout du rouleau Que je ne pourrai jamais finir Anyway Donc voilà On fait un stuff un peu trollesque C'est parti les amis Pour le team fight au mid Je crois qu'il y a des décos chez nous Ouais je crois que les gens sont partis en fait Je vais être un peu tout seul au team fight au mid en fait Non Ils a acheté en fait My bad Je pensais qu'ils avaient quitté la partie Ils étaient là quand même en fait Non j'attends ma team Je refais pas la même erreur que tout à l'heure Me faire déchirer Like a boss Alors On est reparti Attention La veine Vision elf Focus vision elf please bro Focus this vein Nooo Come on bitches Come on Focus vision elf man Focus him bro Ah vision elf qui est en free dps Là c'est pas bon du tout Vision elf On garde la vision Oh la la vision elf qui se fait plaisir Qui va faire un kill derrière Et non Il se balade Bon mais voilà Voilà Il fallait focus vision elf GG well played GG well played Le bro On peut vivre J'étais hôtel Oh la 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 le mec Là il a les chevilles qui ont La vision elf là Et clairement Les chevilles Ça ne va plus Ça ne va plus Mais du coup il nous reste 5 minutes Il nous reste 5 petites minutes Les amis C'est moi qui stream du Dota Vous inquiétez Tout ira bien C'est ça Juste après moi C'est Lusiknow Désolé pour ton pseudo Je dois décorcher un petit peu Qui fera du Dota 2 Apparemment Donc c'est cool Ça va un peu changer Il nous reste encore 5 minutes Donc on va parler un peu des choses Importantes Alors déjà Déjà dans un premier temps J'aimerais savoir si ce stream Vous a plu Et si c'est le cas Si ce stream vous a plu Les amis N'hésitez pas A aller A aller Surtout Votez sur le forum Votez sur le forum De Lazerator TV Vous pouvez me suivre aussi Sur les réseaux sociaux Sur mon Facebook Traumatiste TV Sur mon Twitter Traumatiste TV Sur ma chaîne Youtube Traumatiste TV Voilà Vous avez juste ça A retourner dans votre tête Si vous voulez me rejoindre J'espère vraiment De tout mon coeur En tout cas Revenir ici Sur Lazerator TV Si vous en avez envie Bien sûr Parce que si mon stream A été nul Ne vous a pas intéressé Vous avez passé un mauvais moment Ça ne sert à rien Que je revienne Bien évidemment Mais si au contraire Vous avez apprécié Vous avez trouvé Que c'était un bon moment Vous avez envie De faire d'autres modes de jeu De découvrir des jeux avec moi Que ce soit des free to play Des autres jeux Découvrir aussi du War Z Plus de lol Tout simplement La Z TV Voilà C'est Lazerator TV Enfin Pour moi Donc voilà Je vous laisse Allez Voter du moins Sur le forum Normalement On va vous link Tous les liens Je pense Je pense que les modos Vont faire tout ça Ils vont link un peu Le lien du forum Le lien de mon Facebook Etc Si vous voulez Bon rejoins Si vous avez des questions C'est le moment les amis C'est le moment Non c'est Z Z TV Ok mais my bad My bad les amis Ok My bad My bad Surrender man Slash FF Slash FF Bro Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis J'ai FF Voilà Je surrender Bro C'est la Z TV Voilà Je m'excuse Je m'excuse Donc si vous voulez me revoir sur la Z TV Vous pouvez tout simplement Allez voter sur le forum Les amis Vous pouvez aussi très bien me rejoindre sur mon Facebook Mon Twitter Et mon Youtube Les amis Si vous voulez voir plus de traumatisme En tout cas c'était vraiment Très 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 sympa Ce soir Avec vous J'ai passé une très bonne soirée J'espère que J'espère que c'est réciproque Vous avez passé une très très bonne soirée En ma compagnie les amis Alors pas trop de questions Pas trop de questions C'est cool Y'a pas de soucis Moi je vais vous laisser là Avec une Une courte pub Le temps que Le temps que mon ami Luciano Se prépare Et puis Je vous dis à très bientôt J'espère Très bonne fin de soirée à tous Et puis bon matage Sur la Z TV les amis A très bientôt j'espère Bye bye à tous Et merci d'avoir été aussi nombreux A suivre le stream Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A faire du débat Et puis là A vrai dire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada